Jacques-Baptiste Hauny, vous êtes MGAIF dans le Calvados. Est-ce que vous nous promettez de faire une consulte sans réponse de Norman ? Tout à fait. Je vais essayer, je vais le faire. Avoir, à développer. Nous, ça peut nous intéresser dans la mesure où on peut s'inscrire dans des mécanismes dérogatoires qui nous permettront de faire des actions de santé telles qu'on a envie. Le PMO en l'acte a encore de beaux jours devant lui, au milieu d'autres rémunérations dont la part doit continuer à croître. Si les jeunes sont aux URPS, ça veut dire qu'ils s'inscrivent dans le cadre des élections professionnelles. C'est difficile à imaginer pour l'instant, il faut qu'on en discute avec eux. Le tiers payant reste compliqué à mettre en œuvre pour les médecins, parce que dans un bon nombre de situations, ce n'est pas facile à réaliser. Ce qu'on veut, nous, c'est un système simple. Avec les mutuelles, aujourd'hui, ça n'est pas un système simple. Et donc, il y a beaucoup d'améliorations encore à faire. On est plus que jamais vigilants. Contraindre l'installation, ça serait mettre un terme à l'exercice libéral de notre profession. Et de cela, MG France ne veut pas. J'en ai fait plus que je n'en fais maintenant. J'en suis désolé. J'essaye de marcher régulièrement, de faire de la randonnée. Et pendant les vacances, c'est ce que je compte faire en particulier. Oui, j'en ai un. Mon dernier coup de gueule, il est très récent. C'est aujourd'hui même quand on dit que la consultation chez le médecin rémunère simplement la vaccination. On ne fait jamais une consultation simplement pour une vaccination, tel que ça a été dit à propos de la présentation de la vaccination par le pharmacien. Tant de souvenirs m'ont marqué. Mon dernier grand souvenir, c'est celui de la manifestation de mars 2015 à Paris, où on était très nombreux sur le pavé, à dire que la médecine générale, la médecine libérale, la médecine générale libérale aussi a été en danger. Et ce message reste plus que jamais d'actualité. C'est italien. Et est-ce que vous parlez l'italien ? Un poco. Grazie. What's up doc ? .